En condamnant l'État, le tribunal d'Orléans a suivi les hypothèses des proches d'Ahmed Benama. Selon sa famille, des fautes avaient été commises lors de son incarcération à Tours. Décembre 2010, le jeune homme est placé en détention provisoire. Il se suicide dans sa cellule avec les draps de son lit. Il était suicidaire, personne ne l'a cru suicidaire, alors que c'était écrit par le juge d'instruction. Il a demandé à voir un infirmier, l'infirmier a dit « je l'ai vu hier, c'est pas la peine ». À 8h du soir, quand tout le monde regarde la télé, il n'y a pas de surveillant pour s'occuper de lui, parce qu'ils ne sont pas assez nombreux. Le juge d'instruction doit se tatuer. Elle doit dire « est-ce que je renvoie le médecin, le directeur de la maison d'arrêt, un surveillant ou une personne devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire ? » Parce qu'il y a eu des fautes qui ont été commises. Contactée ce jour par notre rédaction, la direction interrégionale des services pénitentiaires n'a pas donné suite à notre appel.